Un shalom à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo, ce jour de Noël, puisque pour dénoncer les oeuvres de Satan à travers le Père Noël et Noël. Donc il faut savoir que dans Santa Claus, dans Santa nous avons le mot Satan. Il suffit juste que dans Santa, il y a juste trois lettres qui ont été modifiées. Et pareil pour Satan, trois lettres qui ont été modifiées pour cacher l'adoration de Satan à travers ce Père Noël. Donc si nous prenons S-A dans Santa et dans Satan, nous avons S-A au début, c'est juste le T-A-N qui sont modifiés dans les deux noms. Le Père Noël est considéré même comme un dieu. Voici pourquoi. Des effigies, des statues, des représentations, des images et des objets lui sont voués. Donc le Père Noël est adoré dans le monde entier. Il est glorifié dans les rues, dans les places publiques, dans les lieux publics et par tous. Laïcs, athées, religieux, par tout le monde. Par tout le monde. Vous allez dans les mairies ou quoi que ce soit ou même dans les lieux publics, et bien vous avez des arbres, des Pères Noël. Voilà, c'est vraiment partout. Il est espéré et attendu comme le Messie. Pendant un mois complet, même fin novembre jusqu'à début janvier, on ne parle que de ça, de Noël, de la glutenerie, de la livronnerie. Enfin voilà, c'est de quoi, qu'est-ce qu'on va s'habiller, de quoi on va manger, de quoi on va boire. Alors, il est chanté, loué, adoré et idolâtré. C'est vrai en plus. Entre vive le vent, vive le vent, ou petit papa Noël quand tu descendras du ciel. Voilà, déjà papa Noël, tu descendras du ciel. Donc pour eux, ils considèrent le Père Noël venu du ciel. Voilà, déjà si ce n'est pas une preuve d'idolâtrie. Des demandes. Donc vous savez, les listes pour le papa Noël ou quoi que ce soit, ce sont en vrai des prières. Lui, ils sont adressés par les enfants du monde entier. Oui, cher papa Noël, je voudrais ceci, je voudrais cela. Ce sont des prières qu'ils font. Des offrandes lui sont adressées au papa Noël. Par exemple, des cookies, des gâteaux, des laits. Il promet d'offrir, donc des os et les prières, des cadeaux aux enfants sages. Donc, croyant en lui. Il a des titres honorifiques, ce cher Père Noël, comme Père, Roi des Cieux, Compatisant, Bonté, etc. Il est célébré à travers de la nourriture festive, donc de la glutonnerie, l'avarice, de l'ivonnerie, des nourritures même interdites dans la Torah, comme les fruits de mer, les crevettes, des choses qui sont interdites, du porc ou quoi que ce soit. Donc, il mange de la nourriture interdite, de l'alcool et de la fête mondaine qui célèbre le dieu de ce monde, Satan. Donc, avec l'alcool, la glutonnerie, l'avarice, l'ivonnerie et tout, et en chantant et en glorifiant le petit papa Noël, c'est Satan, donc Santa, qu'il glorifie. Donc, voilà, déjà, là nous voyons déjà qu'il y a un problème. Donc, les gens s'offrent des cadeaux pour l'honorer, cupidité et plaisir de ce monde. La première chose qu'une personne demande, c'est qu'est-ce que je vais offrir, qu'est-ce que je vais acheter, voilà, c'est vraiment les plaisirs de ce monde. Un arbre décoré est élevé dans les maisons, donc l'arbre c'est comme une statue, et les maisons ce sont les temples, voilà. L'idole de Noël, parce que moi je n'appelle pas le père Noël, donc ce sera l'idole de Noël, a des serviteurs, donc ce sont les lutins, pour l'aider dans sa tâche. Donc, entre parenthèses, comme un dieu qui a des anges à son service, mais là ce sera Satan et ses serviteurs pour l'aider à séduire le monde et réussir dans sa tâche en séjour. Voilà, ça, ce sont les choses qu'on considère et qu'on voit bien de nos propres yeux que Noël est satanique. Il faut savoir un truc, c'est qu'à Noël, beaucoup de gens sont dans la rue, beaucoup de personnes n'ont pas de toit fixe, beaucoup de personnes sont seules. Ce sont des, donc des, en ce jour de Noël et le nouvel an, ce sont les deux fêtes où il y a le plus de suicides dans le monde. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Les gens se suicident parce que plus personne ne vient leur rendre visite, soit ils sont dans la rue, soit il n'y a pas de solidarité ou d'amour ce jour-là, de partage. Voilà, ce sont, il faut savoir que ce sont les deux fêtes, nouvel an et Noël, ce sont les deux fêtes où il y a le plus de suicides dans le monde. Donc, petit enfant, gardez-vous des idoles, comme est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 21. N'oublions pas que Satan voulait être égal à Dieu. Donc, dans Isaïe, chapitre 14, verset 12 à 15, vous verrez qu'Isaïe parlait de l'astre brillance. Donc, c'était Lucifer, Satan, qui a voulu être l'égal à Dieu. Je vous conseille et je vous invite vivement à lire ce passage. Isaïe 14, verset 12 à 15. Donc, chapitre 14, verset 12 à 15. Son but, à Satan, est de séduire un maximum de personnes. Donc, Matthieu, chapitre 24, verset 24. Marc, chapitre 4, verset 19. Intimauté, chapitre 5, verset 15. Éphésiens, chapitre 4, verset 14. Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Et Apocalypse, chapitre 20, verset 8. Donc, comme d'habitude, tous ces passages, je les mettrai dans la description. Mais, ceux qui ont été séduits par Satan, périront à cause des séductions de Satan et du monde. Donc, deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Et Apocalypse, chapitre 14, verset 9 à 11. Nous devons appeler Père que Dieu seul, comme Yeshua l'a dit, dans Matthieu, chapitre 23, verset 9. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous ne pouvons pas adorer deux maîtres. Allez voir dans 1 roi, chapitre 18, verset 21. Comme même que le prophète Élie disait, si c'est l'éternel qui est Dieu, même la dise. Pourquoi vous clochez dans les deux sens ? Si c'est l'éternel qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Bâle qui est Dieu, allez vers lui. Donc, comme je disais, 1 roi, chapitre 18, verset 21. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Et Luc, chapitre 16, verset 13. Comme Yeshua disait, vous ne pouvez pas adorer deux maîtres. Donc, en ces jours de Noël, tout le monde, même des chrétiens, célèbrent le papa Noël. Donc, ils célèbrent un autre Père et un autre esprit, donc un autre Dieu, que celui de l'éternel. Si nous rejetons Dieu, nous sommes en communion avec les démons. Comme est écrit dans 1 Corinthien, chapitre 10, verset 19 à 22. Ceux qui ont un autre esprit que celui de l'éternel périront. N'oublions pas ce que l'éternel a dit, que s'il y a un esprit de divination ou de mort en quelqu'un, dans un homme ou une femme, on le lapidera. Et son sang retombera sur lui. Lévitique, chapitre 20, verset 27. « Ces esprits ne sauveront point eux-mêmes des flammes, ni les personnes qui leur font appel. » Isaïe, chapitre 47, verset 11 à 15. Pourquoi j'ai mis ces passages ? Parce que le petit papa Noël est souvent invoqué. Le petit papa Noël, on lui présente ses prières, ses demandes. Le petit papa Noël, eh bien, cher petit papa Noël, je voudrais ceci, je voudrais cela. Et ils espèrent avoir l'exhaustement de leurs demandes, donc l'exhaustement de leurs prières. « Mais ce père Noël que vous invoquez tous les décembres, est-ce qu'il va vous sauver des flammes ? » C'est ça la question. « Le monde entier est sous l'emprise de Satan, comme est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19. » « Cette idole de Noël attise la jalousie de l'éternel. » Ézéchiel, chapitre 8, verset 5 à 6. Donc, les personnes qui fêtent Noël, fêtent la même fête que Belchatsar à Babylone. Donc c'est alcool à volonté, adoration d'idole, louange, chant et cadeau, etc. N'oublions pas que Belchatsar était le fils de Nebuchadnezzar, qui lui-même avait enlevé du temple de Jérusalem les vases en or, en argent, les coupes, etc. Donc, Belchatsar, le roi Belchatsar, donna un grand festin assez grand au nombre de mille. Et il but du vin en leur présence. Belchatsar, quand il goûtait au vin, il fait apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de Jérusalem, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils ouèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. C'est exactement ce que font à Noël. Ils célèbrent le père Noël. Ils célèbrent donc des dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, de pierre, parce que le papa Noël est en, son effigie est en toutes sortes de choses, plâtre, ciment, plastique, érains, fer, bois, pierre, voilà. Ils boivent du vin à volonté et ils volent les choses de la maison de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont gloutons, ils mangent ce que l'éternel leur donne sans remercier, et ils sont ivrognes. Voilà ce que c'est le fameux Noël, c'est comme la fête de Belchatsar à Babylone, donc vous voyez dans Daniel chapitre 5, versets 1 à 4. Le père Noël est une prostituée, et ceux qui adorent la grande prostituée de Babylone périront dans les temps de feu. Donc Apocalypse chapitre 14, verset 10 à 11, Apocalypse chapitre 19, verset 20, Apocalypse chapitre 20, verset 10, Apocalypse chapitre 20, verset 14 à 15, Apocalypse chapitre 21, verset 8, et Apocalypse chapitre 22, verset 15. Moi, surtout, je suis au trait de voir des chrétiens avec cette idole chez eux. Même dans la terre d'Israël, malheureusement, on voit des chrétiens ont des pancartes écrites Ho-Ho-Li-Land, Ho-Ho-Ho-Ho-Li-Land. Le Ho-Ho-Ho du Père Noël. Là, c'est Ho-Ho-Ho-Li-Land. Vous voyez l'insulte ? Des statues, des images, des représentations qui mélangent à la croyance en Dieu tout en mélangeant avec cette idole dans la terre même d'Israël. C'est abusé. Surtout qu'il y a la présence divine en Israël. Avec l'homosexualité, la prostitution et l'idolâtrie en terre d'Israël, on revient en l'ancienne Israël, malheureusement. Le plus drôle dans cette histoire, et il faut l'avouer, c'est que d'autres religions fêtent Noël. Par exemple, j'ai déjà eu des musulmans, ceux qui pratiquent l'islam, qui prônent eux-mêmes une adoration à un seul Dieu, ils fêtent Noël quand même. En disant, oui, moi je suis musulman, mais je fête Noël. Donc l'hypocrisie est installée dans le monde entier. Satan est tout simplement déguisé dans ce Père Noël. Il faut savoir que le Père Noël se prend pour un Dieu, il descend du ciel, il y a bien en rouge, donc symbole du sang, symbole du mal. Enfin, pas dans le mauvais sens, parce que le sang de Yeshua, il est rouge, et ça représente le sang de la Nouvelle Alliance. Mais là, c'est une idole. Le rouge a double sens, comme le noir ou comme le... Voilà. Le rouge symbolise le sang, le sacrifice. C'est à cette époque-là que on brûlait des pauvres victimes dans le bûcher, dans les bûchers, donc les gâteaux Noël au bûcher que vous mangez, eh bien, c'est les bûchers des victimes que vous mangez. Donc là, on a toutes les représentations de Satan. Puisqu'il n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et comme je reviens, le bûcher, le gâteau bûcher, pourquoi on fait un bûcher ? C'est tout simplement fêter à l'aide de ce gâteau bûcher, fêter les pauvres victimes qui ont été brûlées au bûcher. La plupart qui ont été accusés de sorcellerie, qui ont été accusés par le clergé catholique ou même par d'autres personnes. En vrai, le bûcher, le gâteau de bûcher, là, que vous mangez, vous célébrez non seulement l'idolâtrie, mais aussi vous célébrez le sang des pauvres victimes qui ont été coulées. Donc vous êtes comme la grande prostitue de Babylone, vous êtes ivre du sang des saints. Donc Satan lui-même donne un autre évangile, donc un autre enseignement, que celui du Christ, comme est écrit dans Galates, chapitre 1, verset 8 à 9. Ben oui, parce que le Christ nous demande d'abandonner ce monde. Mais Satan, lui, il demande les plaisirs de ce monde. Manger comme des gloutons, boire comme des ivrognes, célébrer des dieux étrangers, célébrer des dieux en or, argent, erin, fer, pierre, bois, plâtre, ciment. Les plaisirs de ce monde, puisque tout le monde sauve des cadeaux luxueux, mange des mets qui sont quand même luxueux, ils mangent des plats qui valent bonbons. Les gens s'engraissent ce jour-là, ils s'endettent ce jour-là, puisqu'ils s'achètent des huîtres, des crevettes, des gambas, des crustacés, ils boivent le meilleur des vins, le meilleur des champagnes, à des coûts coûteux. Ils le mangent et ils boivent comme si la vie allait s'arrêter le lendemain. Et ils recommencent le nouvel an. Au nouvel an, ça recommence. Ils mangent comme des gloutons, ils boivent comme des ivrognes, ils font la fête, ils achètent des plats coûteux, et des plats de luxe. Donc là, c'est vraiment l'adoration et le plaisir de ce monde. Le Christ enseigne de sortir de ce monde, donc de sortir de ce monde et de jeûner de ce monde, mais le sens inverse, Satan ordonne, lui, donc un autre évangile, de s'engraisser, de boire comme des ivrognes, de manger comme des gloutons. Mais Yeshua l'a dit, malheur à ceux qui sont rassasiés dans ce monde, car ils auront faim dans l'autre. Mais heureux, ceux qui ont faim dans ce monde, ils seront rassasiés dans l'autre. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Moi, je préfère être pauvre, avoir faim et rempli de l'ulcère comme le pauvre Lazare, plutôt que d'être comme le riche qui était habillé de fin lin, habillé de vêtements de fin lin, de pauvre et qui menait une vie joyeuse et qui a fini en enfer après sa mort. Je préfère être dans le sein d'Abraham comme Lazare plutôt que d'être en enfer, pour l'éternité. Et en plus, il y a une grande séparation entre l'enfer et le royaume des cieux pour que personne n'arrive à venir dans le royaume des cieux. Donc, lui, Satan, son but, c'est de séduire et d'enseigner des choses qui ne viennent pas de Dieu. On voit que Noël et Nouvel An sont des fêtes mondaines qui viennent de Satan puisque dans le monde entier, l'humanité fête ses fêtes. Mais au contraire, personne n'observe et fête les fêtes de l'éternel. Quand on parle de Dieu, il y a de la haine, du mépris. Mais quand on parle de Noël et de Nouvel An, ce sont des sujets qui séduisent tout le monde et qu'on vous parlera avec un grand sourire. Ils diront, « Ah oui, c'est vrai, tu as raison. » Et quand on parle de Dieu, « Ah ben non, moi je ne crois pas en Dieu, il n'existe pas » ou quoi que ce soit. Tandis qu'eux-mêmes sont en train de s'engraisser en mangeant ce que Dieu leur donne. « Si vous appartenez à l'éternel, vous prendrez avec mépris et dégoût ces fêtes sataniques qui sont Noël, Halloween, Nouvel An, etc. Car ces fêtes mettent en l'honneur Satan et les démons et non l'éternel Yeshua et le Saint-Esprit. Preuve que Noël n'est pas une fête pour nous, véritables croyants, pas les faux croyants mais véritables croyants. Si vous fêtez ces fêtes, cela prouvera que vous appartenez à ce monde car les élus ne sont pas de ce monde tout comme Yeshua n'est pas de ce monde. Jean chapitre 8, verset 23, Jean chapitre 17, verset 14. Voilà les amis. Moi je vous dis que Noël et Nouvel An, en plus de cela, ce sont des fêtes où les gens se suicident le plus, les gens sont rejetés le plus. En plus de cela, c'est que je vais vous dire un truc. Noël, tout le monde se font la guerre, tout le monde se font la guerre tout au long de l'année. et quand c'est Noël qui arrive, tout le monde se font la paix, ils se réconcilient, ils font joyeux Noël en s'offrant des cadeaux et tout, en mangeant comme des gloutons et en buvant comme des ivrognes. et une fois que le 24 et le 25 sont passés, ils se refont la guerre en attendant le 1er janvier, donc en attendant le 31, le réveillon et le 1er janvier. Là encore, ils se disent « Bonne année, bonne santé » et tout cela. Et après, une fois que nouvelle année est passée, ils se refont la guerre en attendant Noël. Si ça, ce n'est pas une preuve d'hypocrisie, vous me direz, franchement, vous me direz, ben non. Eh ben si, c'est de l'hypocrisie totale. Puisque la haine est dissimulée et atténuée pendant deux jours, voire même quatre, puisque pendant le 24 et le 25 et le 31 et le 1er. Donc, Noël et Noël An sont des fêtes qui dissimulent la haine et qui dissimulent la séduction de Satan. Puisqu'il n'est pas étonnant que ce sont deux fêtes où les gens se suicident le plus. Bon, moi, de mon côté, aujourd'hui, c'est Shabbat. Je préfère me tourner vers l'éternel plutôt que d'aller vers ces fêtes mondaines. Je vais faire une autre vidéo pour vous faire montrer l'autre facette de Noël. En attendant, prenez soin de vous et ouvrez les yeux à la vérité. Si vous êtes croyant, abandonnez tous ces idoles et tous ces fêtes mondaines qui viennent de Satan. A très bientôt et je vous dis Shalom que le Père, le Fils, le Saint-Esprit vous ouvre les yeux et vous accorde leur paix. Amen. A très bientôt.